salut à tous et bienvenue sur la chaîne vapeurshop votre unique spécialiste d'inavap en france mais aussi en europe et partout dans le monde aujourd'hui je vous propose un nouveau format vidéo pour découvrir les produits bien en détail et on commence bien puisque ce format là va démarrer avec le nouveau design d'inavap 2021 mais avant de découvrir les nouveaux produits n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube activer la cloche si vous voulez être averti des nouvelles vidéos qui arrivent lâcher un pouce et lâcher un commentaire pour nous dire si ça vous a plu est ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos allez je vais pas vous faire languir plus que ça puisque moi aussi il me tient très à coeur d'ouvrir le paquet et voir ce qui se passe dans les nouveautés pour 2021 donc voilà dinavap nous a envoyé en avant première cette jolie boîte et je vais l'ouvrir avec vous et je vais même l'ouvrir pour vous et voilà les nouveautés 2021 alors ce que je vais faire on va commencer par le vapcap m2020 donc comme je vous disais je découvre en tant que vous et je suis agréablement surpris du design de ce modèle pour ceux qui ne connaissent pas encore dinavap c'est le vaporisateur sans la pile qui vous permet d'inhaler ou de vaporiser des plantes ou tout autre matière allant de liquide à solide à l'aide d'un briquet simplement en chauffant le cap cette petite pièce qui sert d'indicateur de température donc le vapcap est toujours équipé d'un bol ainsi que d'un condenseur à l'intérieur pour faire passer la vapeur par l'air flow avant d'arriver en bouche ce qui va permettre de refroidir la vapeur et d'avoir un rendu saveur beaucoup plus optimale des saveurs plus prononcées et quelque chose de d'assez frais en bouche pensez bien à respecter le clic pour éviter des surchauffes et une expérience désagréable au niveau des sensations ok donc sur ce nouveau vapcap 2021 on peut voir qu'il y a toujours le système de captive cap donc ce système de captive cap qui permet contrairement aux anciens vapcap de tenir sans avoir à forcer sur la cape pour la maintenir bloquée sur son type ok le four mais simplement à l'aide de deux petites encoches effectuées sur le sur celle ci ce qui va permettre un maintien de cette cape tout en tout en la laissant libre cette amélioration est très importante parce qu'elle permet au vapcap d'avoir une meilleure tourréfaction des herbes que l'on va mettre dedans dû au fait qu'il y a moins de contact entre le cap et le type avec ce nouveau vapcap 2021 on peut s'apercevoir que le type a été façonné différemment avec encore plus de facettes que la version précédente ce qui va certainement permettre une perturbation de la vapeur ce qui permet aussi de créer un nuage plus important je vois aussi qu'il ya un galbe qui a été créé donc on a en plus des facettes que l'on peut voir sur le corps on a en fait une courbure qui permet de bien épouser les doigts pour faire tourner le vapcap ce qui est très intéressant on va l'ouvrir entièrement pour le découvrir donc il est toujours équipé de trois joints haute température pour faire l'étanchéité avec le corps au niveau du condenseur on est toujours sur un condenseur standard avec deux o-rings condenseur pour le maintenir bien au centre dans le corps donc voilà pour le modèle 2021 que j'ai hâte de tester avec vous dans des fire live le vendredi après midi à 4h20 en streaming sur la chaîne youtube sur la chaîne twitch ainsi que sur notre facebook et maintenant on va pouvoir passer au level supérieur et donc en intermédiaire entre l'acier inoxydable et le titane on va retrouver la série de vong qui sont les séries bois cette fois ci sont un mix entre le bois et le titane pour la partie corps donc titane pour la partie mouse pièce avec un corps bois bien façonné un gabarit un petit peu plus large ce qui est vraiment intéressant pour le coup et qui peut changer vraiment des dynavap qu'on avait l'habitude d'avoir ou format très fin sur le cap on est sur un modèle de captive cap maintenant donc précédemment sur les vong et les omnivap on était sur un système de cap de cap normal qui se maintenez pas grâce aux deux petites encoches sur le cap qui faisait très bien le travail aussi mais le captive cap est quand même une nette amélioration je vous le conseille à tous même si vous avez des anciens modèles de dynavap c'est vraiment un cap à adopter donc sur le vong on va retrouver un type titane on est sur des matériaux nobles très léger très bien travaillé on va retrouver un type complètement différent avec des nouvelles facettes des nouvelles ailettes et des aérations au niveau de la pointe en haut bien différente et plus nombreuses ici maintenant on a besoin plus que de deux joints haute température et on a toujours le screen original dynavap à l'intérieur on va regarder le condenseur donc on est sur un condenseur standard toujours avec deux o-rings et possibilité de déplacer le o-ring grâce aux petites encoches ici ce qui va permettre comme vous pouvez le constater de faire un tirage demi serré le joint condenseur vient au milieu du tirage d'air flow donc c'est une option très intéressante le vong est toujours conçu pour s'adapter sur des bubblers donc voilà pour ce modèle maintenant passons aux choses sérieuses on va passer à la gamme supérieure le haut de gamme de chez dynavap le full titanium waouh et là je suis agréablement surpris du façonnage que l'on peut retrouver sur ce dynavap donc on est sur un objet xl voilà en comparaison avec les tailles standard on est sur un objet full titane hormis pour la cape qui est en acier inoxydable on est toujours sur une cape avec des petits crochets des encoches qui permettent son maintien sans avoir à bloquer la cape donc la cape restait libre sur le dynavap la cape reste libre sur son type on est sur un type avec des facettes ressemblantes au vong et des ailettes complètement différentes on va avoir deux joints haute température pour le maintenir dans son condenseur c'est vraiment de l'orfèvrerie et ça donne vraiment envie de le tester j'ai hâte de tester ça avec vous au niveau du corps du condenseur c'est là qu'est la surprise on est sur un nouveau condenseur torsadé ce qui va certainement permettre à la vapeur de créer un effet vortex afin de générer une vapeur plus fraîche et plus dense on est suite on est toujours sur un condenseur en deux parties dévissable avec une montre pièce un petit peu plus légère que la version précédente et bien plus façonné on va même avoir dynavap de gravé sur cette pièce c'est vraiment très très joli au niveau du condenseur on est toujours sur un condenseur xl pour le corps l'omni vape est maintenant équipé d'un double airflow ce qui est vraiment intéressant pour la gestion du tirage on a des facettes très sympathiques qui permettent une bonne accroche vraiment très très agréable en main un corps très discret très joli vraiment bien façonné voilà pour ce qui est des nouveautés dynavap du design 2021 j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube laissez nous un pouce laissez un commentaire partagez la vidéo si ça vous a plu partagez cette méthode de vaporisation ces nouveautés seront disponibles à la précommande à partir du 28 mars disponible sur notre site web bien sûr pour les expéditions à partir du 1er avril je vous rappelle qu'il y a deux jeux concours qui sont en train de s'organiser dont un à commencer pour les premiers mille abonnés de la chaîne vapeurshop un lot sera tiré au sort parmi les mille premiers inscrits pour cela il vous suffit simplement de vous inscrire à la chaîne youtube un deuxième concours aura lieu le 1er avril puisque c'est l'anniversaire vapeurshop le 1er avril et ouais c'est pas des blagues ce tirage au sort sera fait en collaboration avec le journal soft secret le magazine canabic qui est distribué en plusieurs langues notamment en français un deuxième concours aura lieu le 1er avril pour les trois ans de vapeurshop et oui c'est pas des blagues vapeurshop a débuté un 1er avril et ce concours il sera en collaboration avec soft secret le magazine canabic qui est traduit en plusieurs langues et notamment en français allez moi je vous dis bonne soirée à tous merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vais vite testé tout ça allez salut c'est pour la dynasphère Sous-titrage ST' 501